La parité homme-femme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur d'expérience séduction et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un petit peu plus politique, un petit peu plus polémique. C'est la parité homme-femme. Alors tout d'abord les amis, qu'est-ce que c'est que la parité ? La parité, c'est le fait que chaque sexe soit représenté à égalité dans les institutions et on entend de plus en plus ce mot actuellement, c'est un sujet on va dire un peu à la mode, à cause ou grâce au féminisme et c'est pour lutter contre les inégalités. Retenez bien ce que je viens de dire, c'est pour lutter contre les inégalités. Alors les amis, au nom de l'égalité, on va mettre en forme une sorte de discrimination puisque par exemple quand on vous dit il faut autant d'hommes que de femmes à l'assemblée, autant d'hommes que de femmes au gouvernement. Prenons rien que ça parce que c'est des sujets d'élite on va dire. Ça veut dire qu'on ne met pas les personnes les plus compétentes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la meilleure personne qui pourrait faire de l'économie, la meilleure personne qui pourrait faire de l'éducation. On prend, là il faut, attends on a combien d'hommes, combien de femmes ? Donc là on va mettre une femme, là on va mettre un homme, là tu vois, on réfléchit plus en termes de mérite, en termes de compétence, on réfléchit en termes de sexe. Et c'est pareil d'ailleurs pour la couleur de peau. On ne dit pas je vais mettre la meilleure personne, on dit tiens je n'ai pas assez de personnes d'origine on va dire, voilà. Donc je vais mettre tu vois. Ou alors je n'ai pas assez de blanc, ça peut marcher aussi. Je n'ai pas assez de blanc donc on va mettre un blanc. Et en fait moi ce que je trouve à gerber dans ce système, c'est bon déjà en tant qu'homme hétérosexuel blanc, cisgenre, je suis quand même le dernier roue de la charrette dans le sens où effectivement les classes d'élite se gardent donc les places pour leurs enfants et le reste ils remplissent pour faire de l'équité avec des personnes d'origine, des femmes, des machins. Donc je suis la dernière roue de la charrette et c'est peut-être pour ça que ça me fait marronner mais ça devrait aussi vous faire marronner vous parce que ça signifie donc que ce n'est pas au mérite, ce n'est pas qu'on cherche les meilleurs. Vous pouvez bosser comme des dingues, vous n'aurez pas ces postes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, si vous les avez, ce n'est pas par mérite. On ne va pas vous donner le poste parce que vous êtes la meilleure. On va vous donner le poste parce qu'il faut une femme. Et ça moi, avoir un job pour ça, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens très cyniques, ça ne les dérange pas. Mais moi, je trouve ça chaud d'avoir quelque chose en fonction de son sexe, de son orientation sexuelle parce qu'il faut un homo, parce qu'il faut une femme, parce qu'il faut une personne noire par exemple. Avoir le poste pour cette raison-là plutôt que parce qu'on est la meilleure, c'est chaud. Alors, il y a des fois effectivement où la meilleure personne sera une femme ou la meilleure personne sera une personne issue de l'immigration. Il y a des fois, évidemment. Et dans ce cas-là, je dis 110%, oui, go, go, go. Mais quand on va dire à égalité de CV ou à CV un peu supérieur, ben non, on va prendre une personne moins bonne ou voilà. Pour ces raisons-là, moi, je trouve que c'est vraiment les limites de la parité. Je vous ai fait toute une vidéo sur l'égalité homme-femme parce que vous allez dire oui, mais il y a des postes où les femmes sont sous-représentées patati patata. Ouais, mais il y a aussi des postes où les femmes sont sur-représentées. Et là, on ne dit pas, ah ben non, on va enlever des femmes pour mettre des hommes, tu vois. Et il y a aussi, il y a des postes hauts où les femmes sont sur-représentées et on ne dit pas on va enlever des hommes. Mais il y a aussi des postes bas où les hommes sont sur-représentées. Je ne sais pas, éboueurs par exemple. Et là, les femmes, elles ne disent pas, il faut 50-50. Elles laissent bien le job des éboueurs aux hommes, tu vois. Donc, il y a quand même des limites à ce système. Même si ça part, si tu veux, d'une bonne intention, d'un bon sentiment, il y a des limites et ça crée des discriminations et ça crée beaucoup de frustration parce qu'on peut te dire va réussir, tu bosses bien, tu vas. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est devenu autant important ton origine, ton orientation sexuelle, ta couleur de peau, ton sexe, que ce que tu fais, ce que tu te bouges, ce que tu travailles. Voilà, par exemple, une femme qui ferait coach en séduction d'ailleurs. Dans les médias, oui, émancipation géniale, on la pousse dans les médias, on fait la pub, machin. Un homme qui fait coach en séduction, quel pervers. Surtout, ne parlez pas de ça ou alors c'est pour en dire du mal. Enfin voilà, quand même deux poids, deux mesures, on ne va pas se mentir. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter sur des questions, je vous rendrai grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprime sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Sous-titrage ST' 501